... Nous sommes ici, chez vous. Bonjour Mesdames et Messieurs, ici Marc-Antoine, l'évêque et bienvenue à Enrafale, votre bulletin d'information régionale. D'entrée de jeu, désolée Mesdames et Messieurs pour ce manque de professionnalisme, malheureusement, notre maquilleuse nous a quittés. Rien de dramatique, elle a simplement trouvé un autre emploi et bon, que voulez-vous, je n'ai jamais été bon avec le fond de teint. À ce sujet, nous abordons aujourd'hui un sujet qui peut-être vous a concerné récemment si vous avez tenté de vous procurer un café dans une commande à l'auto populaire, la pénurie de main-d'oeuvre. Normalement, nous aurions eu des chiffres à vous présenter, mais malheureusement, notre recherchiste nous a quittés. Rien de dramatique de son côté non plus, elle a simplement trouvé un emploi qu'elle jugeait mieux rémunéré. Apparemment, être payée en carte cadeau ne lui convenait plus. Allez savoir. Toutefois, si la situation des employés peut être particulière, celle des employeurs l'est également. À ce sujet, je suis en compagnie de Sommer Beausoleil, directrice d'une PME. Madame Beausoleil, est-ce si difficile qu'on le dit de trouver des employés en région? Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais spécifier qu'on a ouvert un gym pour nos employés. Bonne nouvelle, mais justement, concernant le manque d'employés. On fait maintenant affaire avec un traiteur local qui offre des menus personnalisés aux besoins de chaque individu dans l'entreprise. Je vois. Mais si vous préférez rester à la maison, on est vraiment ouvert au télétravail, même qu'on vous offre un iMac dernière génération. Je crois que nous avons compris, Madame Beausoleil. À l'embauche, on vous offre des crédits voyage. Mais en avez-vous des employés? Un set de patio. Combien de CV recevez-vous par jour? Un chauffe-terrasse. On vous offre un chauffe-terrasse. Tout le monde aime ça? Hum? Ok, ok, ok. Bon. Joanie, Joanie, Joanie. Avez-vous des questions sur mon CV, M. Papinot? Non, non, non. Il n'y a pas de problème avec ton CV. C'est juste que j'ai vu mieux. Je te fais un café. Ok, oui, merci. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais te faire une minute avec toi, ma fille. Je regarde ton CV et je ne sais pas ce que tu attends de moi. Il va falloir que tu me donnes pas mal plus que cinq ans d'expérience dans le domaine. Regarde, c'est pas mal lent ici. On est le plus gros motel de la région. Sept chambres avec télécouleurs. Ben, avez-vous vu mes références? Regarde ce que j'ai reçu un matin. Un autre CV, juste avant le tien, à part de ça. Qu'est-ce que c'est votre nom qui t'écrit dessus? Ok, là, assez joué, Joanie. Ben, voyons. C'est quoi, ça? Janine Dubuc. C'est un alliard, ça, je regarde? C'est mon ancienne patronne, comme je vous disais. On va en avoir le cœur net. Oui, allô? Ah oui, comme ça, Joanie est tout le temps en retard. Euh, qui parle? Ah, vous dites qu'elle a un tempérament violent. Ça regarde mal, Joanie. Hey, ça va faire. Pardon? Je vous rappellerai, monsieur Papineau, que c'est moi qui mène ici. Oui, c'est moi le patron. Justement! C'est les employés qui ont le gros bout du bâton. C'est-tu clair? C'est une photo de vous à Cuba cet hiver? Comment vous réagissez à ça? Je n'ai pas le droit de prendre des vacances. Même quand votre compagnie est en déficit et en manque d'effectifs depuis deux ans? C'est pas... Je veux dire... Pensez-vous que ça me fait plaisir d'être ici, René? Je vais prendre du lait dans mon café. Comprenez-vous que je fais l'effort de vous rencontrer aujourd'hui. Je pourrais cogner à n'importe quelle porte et avoir un meilleur job qu'ici, au motel pot d'auto 2000. En tout cas, on fait quand même du très bon café instant. Ça va être tout, M. Papineau. Vous êtes sûre que je pourrais pas juste... J'ai pas de besoin, merci. Allez, vite. Je rencontre d'autres employeurs après vous. Attendez! Un peu de sucre dans mon café. Est-il raisonnable de rajeunir l'âge minimal pour entrer sur le marché du travail? Nous rejoignons notre journaliste Joanne sur le terrain qui est allé sonder la population. Allô? Allô? Joanne, êtes-vous là? Non. Joanne est partie. Elle se trouvait le meilleur job pis elle a dit qu'elle était allée d'être payée en carte cadeau. D'accord. Et vous êtes... Ah, ben moi, c'est Paul, t'sais... Euh... Avez-vous des questions? Je suis super bon des capitals. C'est pour ça que Joanne est partie de même? Mexico! Euh... Pardon? Ah, je pensais que... Je pensais que vous vouliez savoir la capitale du... Euh... Je suis meilleur de la capitale que des pays. Nous vous revenons dans quelques instants sur le marché du travail et l'âge minimum. Le temps de trouver une nouvelle journaliste. Séoul, Stockholm, Helsinki, Madrid, Paris, il y a Berlin, Rome, Athènes... Marie, oui, c'est étonnant, ça. C'est fait de mordre. Stockholm, je l'ai déjà dit, hein? Hum... Beijing, Tokyo, Séoul, je l'ai dit... Moscou? Ah! C'est loin, ça. C'était bien aujourd'hui, la rencontre de parents? Yup! Il me semble que... c'est assez tranquille, hein? Bon, vous savez... Plus grand monde qui se donne la peine de venir à ces rencontres-là, hein? Ah! Écoutez, on est vraiment content de pouvoir parler avec vous, M. Dubé. On ne sait vraiment plus quoi faire pour aider Zach. On l'aide dans ses devoirs, on le fait réviser, mais... Clairement, avec les notes qu'il y a, il y a un problème. Ben non! Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui? Qui regarde ça, les notes, aujourd'hui? Zach, là... Il y a peut-être 58% français. C'est pas ça qui va l'empêcher de travailler. On cherche la job partout. On veut bien, mais l'important, c'est pas qu'il réussisse à l'école. Ah! Pas vraiment, non. En plus, en ce moment, Zach, là, il excelle dans le volet de service aux caisses de son cours de maths. OK. C'est quoi, ça? C'est une nouvelle méthode d'enseignement. En fait, on place l'élève dans une situation professionnelle, puis lui, il doit trouver le bon montant de la bonne commande sans un mémoire. Comme s'il travaillait dans un service à l'auto? Exactement. En plus, la dernière fois, Zach, là, il m'a sorti le prix exact d'une commande de trois grains café, trois crèmes, deux bagels fromage à la crème avec du saumon fumé puis douze beignes. Vous, là, vous avez de quoi être fier. C'est parce qu'on aimerait ça que Zach développe son plein potentiel. Par contre, avertissez-moi avant de faire une chose que vous allez me faire mourir. Bien, je suis content que vous soyez là parce que je vais vous parler du comportement de Zach. Il ne fait pas de l'intimidation, toujours? Pire. Comment ça, pire? Sachez que dans sa classe, Zach, c'est le seul élève qui n'a pas déjà un emploi. Ça crée comme un fossé avec les autres élèves. Mais là, désolé de ne pas vouloir que notre fils de 11 ans travaille. Je comprends. Vous voulez être différent. C'est votre méthode. C'est correct. Mais à cause de ça, Zach est marginalisé dans sa classe. Quand les autres, ils parlent de leur retraite, là, Zach, il ne sait pas quoi faire. C'est à croire qu'il n'a même pas de rire. Mais, il y a aussi... Quoi? que vous soyez un couple, toutes les élèves dans la classe sont tous en garde partagée et ce n'est pas obligatoire, mais votre séparation enlèverait un gros poids sur les petites. Vous saurez qu'il y a encore du monde qui élève des enfants à deux. Oui, j'ai lu cette théorie-là quelque part, mais de toute façon, vous, c'est pour le paraître. Vous n'avez même pas pour vrai. Hey, franchement, là... Correct. Vous n'êtes pas prêts à en parler, je comprends, je respecte. Regardez, je pense qu'on va y aller, nous autres. Zach, on s'en va à la maison, mon homme. En fait, j'aurais peut-être l'idée pour réussir mon parcours scolaire. Les enfants, pareil, hein? C'est franchement, c'est... Il est en sac. Améliore un parcours scolaire comme si c'était possible. Donnez-moi juste deux minutes, mesdames et messieurs. Désolée de ce professionnalisme, je vais juste replacer la caméra. OK, bon. Bien oui, le caméraman a décidé d'aller rejoindre la journaliste, la recherchiste et la maquilleuse. Mais c'est pas grave, je suis là, moi. Bon. Maintenant, la météo. C'est pas grave. Je vais le faire. Lundi, c'est comme un mouton, hein? Ça va être doux. Mardi, vous voyez bien, ça va être lettre. Le lendemain, on annonce douze soleils. Pas onze soleils, douze. Le jour d'après, ça va être pareil comme mon compte en banque. Moins trois. Puis vendredi, là, c'est une boîte à surprises. Si vous voulez vraiment savoir, bien, regardez par votre fenêtre. Maintenant, petites annonces. Vous avez toujours rêvé de faire de la télé? Écrivez-nous. On embauche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je pense que c'est les idées qui sont remplies de toi T'es tellement outside the box Jenny Oupsie, guilty Ok mais là, on se ressent, on n'oublie pas qu'on est là pour monsieur... Mortimer Blackwood Alright, déjà j'aime ce que j'entends Toi monsieur Blackwood, dans le fond, ce que tu veux là, c'est de la nouveauté, right? Alors, je suis croque-mort, comprenez? C'est... Oh my god! C'est tellement random, wow! Alors donc, je me fais vieux Et j'aimerais avoir de la relève pour reprendre ma compagnie Oh my god... Non... Oh non... Non... Euh... Est-ce que... Ben, c'est parce que j'ai tellement d'idées là... Oh oh! Woohoo! 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 Watch it! Dans le fond, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est de repenser... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mort! Ah! Et si la mort devenait la nouvelle manière de vivre pleinement? Euh... Excusez-moi, je ne suis pas certain de comprendre Non, 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 non! Attendez, j'ai une idée! Imaginez ça! On met des cas de promo, c'est Pierre Tombale! 10% à la ronde Ah! Put! Je suis tellement jalouse de ton cerveau même! Moi aussi, là! Woohoo! En fait, je désire simplement recruter un ou deux nouveaux employés Ah! Vous pourriez leur dire, travaillez pour moi, c'est mortel! Ben oui! Je vibe tellement avec ce que vous voulez, monsieur, là! Attendez de voir le slogan qu'on a pour vous! Mourir ici n'aurait jamais été aussi fun et rare! Bam! Ça ne reflète pas du tout mes valeurs On pourrait engager des influenceurs pour les faire essayer des cercueils On fait le tour des friperies pour défunts Bon chic, bonne mort! Hum! Je l'ai! Nos morts sont compostables Sauvons la planète! Non, mais en fait... On crée le hashtag Dying the dream! Wow! Dying the dream! Hum! Je vous remercie pour votre temps Je vais mettre une annonce sur Kijiji Tant! 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 On met une GoPro d'une tombe! Ongbe! Oh, j'ai pas dit j'ai juste dit, c'est parti. Ouuu, ouh! Ouuu, ouh! Ouuh! Ouuh, ouh! Ouuh, ouh! Ouuh! Ouuh, ouh, 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 ouh! Ouuh, ouh, ouh, ouh! Ouuh, ouh, ouh! Mesdames, messieurs, suite à cette rafale d'aujourd'hui, quoi à penser face à la pénurie de main-d'oeuvre? La faute revient-elle aux employés, aux employeurs ou au travail lui-même? Si vous me demandez mon avis, c'est peut-être un mélange des trois. Mais oui, peut-être que quand tu prends une cuillère à thé d'employé qui demande la Lune, une cuillère à thé d'employeur qui tire la couverte de leur bord, puis une louche de job déprimante, bien c'est pas surprenant que la main-d'oeuvre goûte la pénurie. Voulez-vous vraiment savoir ce que je pense? D'après moi, les jobs, ça devrait être une loterie. Oui, 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 gars, tu grattes ton ticket, tu te dis avocat, bien il va t'acheter une perruque, une cape de mange-mort, puis plaide. Ça te dit plongeur, donne-toi un maillot, puis plonge, mon chum. On serait peut-être tous déprimés, puis on aurait peut-être tous des jobs qu'on n'aime pas, mais au moins, la commande à l'auto, elle serait ouverte le dimanche soir. Moi, puis là, évidemment, je suis rendu tout seul ici-dedans, fait qu'à soir, c'est moi qui ferme le show. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Je ne sais plus ce que je disais. Non, mais je l'ai oublié. T'es-tu monté? Monté pour me faire de ce noir, ce pour-donc de corps, je vais te remonter pour vivre. Va falloir que tu me donnes plus que 5 ans d'expérience dans le domaine. Mais il me semble que c'est lié. Je pense que c'est les idées qui sont remplies de poids, moi. T'es tellement outside the box, Jenny, là. Mais pourtant, ça me semble lié. C'est les employés qui ont le gros bout du bâton. C'est une photo de vous à Cuba l'hiver passé. C'est une photo de vous à Cuba l'hiver passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501